Qu'est-ce que tu penses en premier lieu que c'est le plaisir ? C'est un peu la cerise sur le gâteau. On bataille durant toute la saison pour se qualifier pour les playoffs. Je pense que chaque club, en début de saison, c'est l'objectif principal. Donc quand on arrive là, pour moi c'est du pur plaisir. C'est difficile à changer. J'essaye de continuer mon jeu. Peut-être c'est une intensité plus forte par rapport au déroulement. Si c'est un best-of-seven, on joue plus régulièrement. Parce qu'on a peut-être moins l'habitude pendant la saison. Quoique cette saison, avec la situation, on a quand même pas mal enchaîné les matchs. Mais c'est un peu ça que je veux dire. C'est qu'on était plus dedans. Pour moi, pour ma part, on est plus dedans avec les playoffs. Bon après, il y a eu pas mal de playoffs. Puis j'ai eu la chance d'aller au bout deux fois avec Zurich. Donc ça c'est clair qu'au niveau souvenirs, il n'y a pas mieux. Après, on a quand même pas mal de belles épopées. Je me rappelle mes premiers playoffs en Ligue B avec Lausanne. On n'avait pas été très loin, mais je me rappelle que je m'étais coloré les cheveux en rouge. Donc ça faisait des mauvais souvenirs pour mes cheveux. Mais sinon, c'était des bons moments. Aussi avec Fribourg, quand on est allé jusqu'en demi-finale. Avec le public, les émotions, c'est toujours top de pouvoir vivre ça dans des ambiances un peu en feu. Les deux titres, c'était vraiment intense. Mais je veux dire, la finale contre Berne en 2012, c'était vraiment... Déjà, on s'est qualifié assez facilement. Les quarts et les demi-finales, on a gagné les séries 4-0. Après en finale, il y a 1-1 dans la série. On va jouer à Berne, on perd 2-0. Après, on joue à la maison, on perd 3-0. Donc là, on peut dire, on panique, on ne marque pas pendant deux matchs. Mais pour nous, on avait tellement d'occasion que... Un peu les leaders du vestiaire, ils ont dit, mais non, on a tellement d'occasion, on va renverser ça. Donc c'était pas... C'est toujours facile à dire après coup. Mais après le cinquième match, on se déplace à Berne. Il y avait une ambiance de fou. Je me rappelle, ils avaient comme des... Des bâtons, je ne sais pas comment il y avait un bruit, mais... Hallucinant. Puis là, on gagne en prolongation en plus. Donc un but de Seger, si je me rappelle bien. Donc déjà ça, ça nous sauve un peu. Puis ça nous redonne vraiment une confiance à l'équipe. Après le match à Zurich, le sixième match, c'était, je ne veux pas dire, assez logique. Ouais, un peu plus facile pour nous. On avait gagné 5 ou 6 à 3. Après, tu vas jouer à Berne pour le septième match. Puis là, c'est vraiment... C'est la première fois que je vois un septième match, en plus une finale. Donc c'est vraiment... T'as les émotions au sommet, mais t'es prêt aussi à... T'es vraiment prêt, c'est la finalité on va dire. Donc c'est... Puis là, c'est aussi un fin de match à Folland, avec un but à deux secondes de la fin. C'est de McCarthy qui avait d'ailleurs marqué son seul but de la saison, en plus. Et là, je me rappelle, en plus, les arbitres sont allés visionner la vidéo quasiment pendant dix minutes. Donc la tension était vraiment à son comble. Puis je me rappelle encore, on était avec les joueurs sur le banc. En attendant, après, ils auraient accordé le but. Donc t'es tellement content, mais tu regardes le tableau d'affichage, il reste deux secondes. Tu dis, est-ce que c'est possible qu'ils marquent encore ou pas ? Puis là, on est ouais, mais non, c'est pas possible, pas possible. Après, il y a l'engagement. Puis bien entendu, Berne, il gagne l'engagement. Ils ont encore un shoot près de la ligne rouge ou de la ligne bleue. Je ne veux pas dire pas assez loin, mais tu es un mauvais rebond. Et finalement, à la fin, tu t'exultes. Il y a toutes les émotions qui arrivent en même temps. Je veux dire, sur le moment, c'est compliqué parce que t'es tellement fatigué, tellement heureux, que t'arrives même pas à réaliser ce qui arrive. C'est presque comme une fin de match, on va dire, entre guillemets, normale. Et puis voilà, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada